Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Musique Yaakov est sorti de Be'er Sheva pour aller à Haran. C'est comme ça que commence cette paracha qui évoque une sortie de la routine. Yaakov qui était l'homme qui ne sortait pas. Il était Yoshev Oalim, celui qui était assis dans la tente alors que c'est son frère Esav qui était Ish, Sadé, l'homme des champs, l'homme qui était toujours à l'extérieur. Et là Yaakov, Jacob, c'est lui qui sort. Il sort vers la Galoute, il sort vers l'exil. Lui qui était dans la tente, dans l'étude en Israël, un peu dans la continuité de son père qui n'est jamais sorti d'Israël. Yaakov, lui, va sortir maintenant d'Israël, va sortir de la tente. Et Galoute, l'exil, ça peut se lire comme les Galotes pour dévoiler. Un dévoilement, et bien Yaakov qui part vers cet exil va être bénéficiaire d'un dévoilement à travers ce rêve. Le rêve qui normalement est le domaine de l'inconscient, le domaine qui n'est pas forcément le domaine de la sainteté. Le rêve qui intervient en général la nuit. La nuit, c'est le symbole de la Galoute, justement, de l'exil. Et bien Yaakov va voir un dévoilement sous l'âme, cette échelle qui a ses pieds rivés sur la terre et qui a sa tête qui arrive dans le ciel. C'est un petit peu le mont Sinaï. Le mont Sinaï qui est celui de la révélation. D'ailleurs, Sinaï est sous l'âme. La Sinaï et l'échelle, c'est la même valeur numérique. Alors, c'est dévoilement à travers ce qui va se passer en dehors d'Israël. Et bien, on va recevoir la Torah au mont Sinaï, le mont Sinaï qui est nécessairement dehors d'Israël. Mais avoir cette conscience de ce qui se passe au début de la paracha, c'est prendre conscience qu'il est marqué Vayetze et Yaakov est sorti. Comment est sorti ? Pourquoi on ne dit pas qu'il est descendu ? Puisqu'on sait que la terre d'Israël est une terre qui est au-dessus de toutes les terres. Et quand on monte en Israël, on fait son alia, sa montée. Et quand on descend, on sort d'Israël, on descend. Et là, Rachid nous a expliqué que quand le tzadik est dans la ville, il est la lumière et la splendeur de la ville. Quand il sort, c'est toute la lumière qui sort de la ville. Vous allez me dire qu'il sort de la ville, mais dans la ville, il reste Yitzraq, il reste Rivka, il reste tzadikim. Alors comment va-t-on dire que quand le tzadik sort de la ville, la lumière, la splendeur de la lumière, la splendeur sort avec lui ? Mais ce n'est pas la même chose quand on a deux tzadikim comme Yitzraq et Rivka, et quand on a Yitzraq, Rivka et Yaakov. Un tzadik en plus dans une ville, ce n'est pas insignifiant. C'est toute cette leçon de cette lumière qui était porteur Yitzraq, Rivka et Yaakov. Ce n'est pas la même chose. Ou alors, on peut dire qu'il faut savoir le ressentir, que quand il y a un tzadik dans la ville, il y a la splendeur, et quand il sort, cette splendeur sort. Et c'est parce qu'il y avait justement Yitzraq et Rivka qui étaient restés à Bercheva, qui pouvaient avoir conscience de ce manque de lumière à travers la sortie de Yaakov de Bercheva. Maintenant, on a aussi notre approche qui pourrait être qu'on se ressent la splendeur du tzadik quand il est sorti, et pas quand il est présent. C'est le drame qu'il y a parfois, qu'on se rend compte de l'importance des personnes, l'importance même de choses qu'on a quand on en est privé, quand on ne les a pas. Alors, on peut se rappeler que l'année dernière, la paracha de Vayetze, c'était la paracha où on avait arrêté le confinement et qu'on pouvait retourner dans les synagogues. Et oui, quand on a été privé de synagogues pendant un moment, on se rend compte de leur importance. On n'a pas besoin d'être privé pour être conscient du bonheur, de l'importance, par exemple, des synagogues, ou de l'importance du tzadik. C'est un aspect. Maintenant, il y a un autre aspect encore. C'est que pour Abraham, Isaac, Israël, qui étaient riches, qui étaient importants, la sortie de ces personnalités d'un endroit peut se remarquer. Parce qu'il y a tout un entourage qui fait que... Mais Yaakov, il était inconnu. Il était assis dans la tente. Personne ne le connaissait. Il était toujours dans la tente. Et puis, dans notre paracha, il n'est plus de richesse, puisque Eliphaz va le dépouiller de tout ce qu'il avait parce qu'il voulait le tuer, mais il ne voulait pas le tuer parce qu'il était gêné. Et donc, l'on vient de nous dire que Yaakov, dans sa simplicité, et lui, sans tousser, sans richesse ou quoi que ce soit, quand il sort, eh bien, c'est la splendeur, la lumière qui sort avec lui. Yaakov quittait cette lumière dans cette paracha. Alors, dans cette paracha, on a ce soulame, cette échelle. Cette échelle qui a les pieds par terre, sur le sol, sur la terre, et la tête dans les cieux. C'est un petit peu comme ça qu'on doit avoir, on doit avoir les pieds sur terre, mais un peu la tête dans les cieux, la tête qui prend de la hauteur dans le spirituel. C'est prendre conscience aussi qu'il y a comme ça des échelles qui font qu'on peut partir de bas, ou aller vers le bas, ou monter vers le haut. Le mot soulame, échelle, elle a même valeur numérique que le mot mammon, l'argent. Eh bien, l'argent, ça peut permettre de faire des choses extraordinaires avec cet argent, d'aider les pauvres, de construire des choses qui vont permettre de donner du bien aux autres. Et ça peut être la source d'une déchéance la plus terrible. Et là, ça soulame, mammon, l'échelle, l'argent, même vers l'Amérique. Alors, on va faire une petite respiration musicale avant de continuer à réfléchir sur tout ça. Yeniv Benmachiar. Sous-titrage ST' 501 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 Et c'est intéressant parce qu'on a une échelle, soulam, qui est dans un chalom, qui est dans un rêve. Le mot soulam et chalom sont des mots qui sont proches, soulam, chalom. Les deux mots se terminent par un lamed et un même, alors que la première lettre dans soulam c'est un samer, se, et dans la première lettre dans chalom le rêve, c'est chet. Et chacun de ces mots, soulam et chalom, sont des multiples de 26. Soulam, sa mère, lamed, même, c'est vers un numérique, c'est 130, c'est 5 fois 26. Alors que chalom, chet, lamed, même, c'est 78, c'est 3 fois 26. Et remarquable, parce que 3 fois 26 et 5 fois 26, ça fait 8 fois 26. Et 8 fois 26, c'est vers un numérique du mot yitzrak, yitzrak, de penetras. Et 8, c'est la référence directe à Hanoukka, le jour du 8. Et aujourd'hui, où nous sommes dans le mois de qui se lève, le mois de Hanoukka, et bien dans ce mois de Hanoukka, on a cette relation avec le 8, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 8 qui se lève. Ah, 8 qui se lèvent, un programme, un programme fort. Et puis alors, on dit que sur cette échelle, il y a des anges de Dieu. Malaché, Elohim, olim ve'yodimbo. Malaché, des anges de Dieu. Alors, Malaché, Elohim, Malaché, vers un numérique de Malaché, c'est 101, comme Michael, c'est les mêmes lettres d'ailleurs. Et Elohim, vers un numérique du nom de Dieu, Elohim, c'est 86. Ensemble, ça fait 187. 187, c'est le principe de l'endroit plus un, plus le colèle. L'endroit, c'est Makom. Makom, l'endroit est particulièrement présent. Vaivgama Makom, il a atteint l'endroit. L'endroit, c'est l'endroit de Jérusalem, mais l'endroit, c'est celui qui permet à tout d'exister. Celui qui est Makayem, qui permet aux choses d'avoir une existence, c'est Hachem, c'est Dieu. Dans la Gada, Pessar, souvenez-vous, on dit Baruch Hamakom, que Dieu soit béni. Hamakom, c'est Dieu qui est partout, Dieu qui permet aux choses d'être Makayem. Même si on a quelque chose, on veut le poser quelque part, ça va permettre, finalement, de lui donner une assise. Et quand on a le nom de Dieu, et qu'on va élever les lettres du nom de Dieu au carré. La lettre du nom de Dieu, c'est Yud. Yud, ça va mieux que c'est 10. 10 fois 10, 100. La deuxième lettre du nom de Dieu, c'est le He. He, c'est 5. 5 fois 5, 25. La troisième lettre du nom de Dieu, c'est Vav. Vav, c'est 6. 6 fois 6, c'est 36. Et la dernière lettre du nom de Dieu, He, 5, encore 5 fois 5, 25. 100 et 25, ça fait 125. Et encore une fois 25, ça fait 150, plus 36, 186. Quelques liens extraordinaires avec ce Makom à Kadosh Baruch Hu, qui réside à l'endroit, qui va être un endroit de révélation, l'endroit de Jérusalem, qui est un petit peu le prolongement du Mont Sinai, même vers le même que le Moussoulam, l'échelle. Puisque Dieu s'est révélé au Mont Sinai, et puis après il a continué à se révéler dans le Mishkan, le sanctuaire, qui était une sorte de Sinaï portatif, et qui va devenir un lieu fixe à Jérusalem, où le Mishkan, le sanctuaire, va devenir le Bet-Amikdash, le temple de Jérusalem. Quel programme extraordinaire ! ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501